Bonjour, il est 7h35, bonjour à vous tous, c'est Bonjour PPC comme chaque matin à 7h35. Vous êtes dans un podcast un peu particulier, vous n'écoutez pas ce podcast. Non, c'est un podcast qui ne s'écoute pas, sauf si vous le regardez en replay ou si vous l'écoutez en replay. Ce podcast, c'est un podcast conversationnel, c'est-à-dire que c'est vous qui commentez, c'est vous qui participez, c'est vous qui partagez ce podcast. Il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas d'auditeur, il n'y a que des participants. Et oui, on est en direct chaque matin sur Twitter à 7h35, votre rendez-vous quotidien pour parler de transformation numérique, pour parler de transformation digitale, pour parler de vos usages dans ces matières, de vos appréhensions, de vos inquiétudes, de vos opportunités. Et tout ce qui fait le sel et la vie de ce nouveau monde numérique qui nous permet de faire des choses fabuleuses. Bienvenue dans Bonjour PPC, 7h35. Le sujet du jour, il nous a été proposé hier par Anne. Savoir se comporter sur le net et les réseaux sociaux. C'est Cécile qui proposait, non c'est Isabelle qui proposait d'appeler ça la social media attitude. Et oui, la social media attitude, vous savez, c'est la façon dont on se comporte sur le net, sur les réseaux sociaux. C'est assez symptomatique d'ailleurs parce que ça se décrypte, ça permet de savoir quels sont et de comprendre quels sont les savoirs de chacun, quels sont aussi nos faire savoirs et puis peut-être nos savoir-faire. On va parler tout de suite de ces expériences et on va en parler tous ensemble, mais avant toute chose. Et c'est une sorte de social media attitude. Enfin, c'est juste une bien-séance, c'est un truc assez normal. Je vais dire bonjour à tous ceux qui sont arrivés, bonjour au modérateur Jean-François Jagle et merci pour son retweet. Bonjour à Ridicten, bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour à Humanao, un jeu qui est là. Bonjour Jérôme, bonjour Reda, bonjour Berboubi. Et oui, un bonjour de Jean-Le TGV. Bonjour Péry Yacine, bienvenue à vous tous mes amis, c'est sympa. On va pouvoir commencer, il n'y a pas encore beaucoup de filles. De filles, elles ne sont peut-être pas arrivées encore, les filles, on va voir. N'hésitez pas, vous pouvez partager sur Twitter, vous pouvez prendre des bouts de ce podcast, des petites phrases et les retweeter si vous voulez. C'est vous qui voyez, ça s'appelle la social media attitude. On va en parler et peut-être que je vais citer Jean-François. Jean-François nous dit qu'il y a plusieurs règles. J'ai cru qu'il partait dans une sorte de vidéo du succès avec 7 points en moins de 7 minutes. Et non, en fait Jean-François nous donne 3 règles et puis il y a un bonus. La première règle c'est de citer ses sources. Eh oui, c'est quand on fait du social media, citez vos sources. Ne piquez pas du contenu à droite, à gauche. Amenez de la valeur, c'est-à-dire citez vos sources. C'est ce que nous dit Jean-François, partagez et surtout ne copiez, collez pas les choses. Ben non, ce n'est pas le but, ce n'est pas de faire du plagiat, ce n'est pas de vous attribuer des choses intelligentes qui auraient pu être dites ou faites ou pensées par d'autres. Non, non, citez vos sources. Merci Jean-François, c'est la bonne chose. J'en profite pour dire bonjour à Chris qui nous a rejoint. Elle est de retour du Congo et il fait toujours 20 degrés, quoi qu'il en soit. Écoute, merci beaucoup Chris. C'est notre Miss Météo en direct du Congo. Bonjour à toi bien sûr, bienvenue ici. Bonjour à Corinne qui est là, bonjour à Michel aussi qui est arrivé. Alors, tu penses quoi des gens qui boostent les numéros de vues sur Periscope ? Tu as entendu de ça ? J'ai entendu parler de ça. Je pense que c'est une autre social media attitude. On en parlera peut-être tout à l'heure. Deuxième règle selon Jean-François, pas de programmation. Vous savez, il y a des outils qui permettent de programmer. C'est Twitter, les dates, les heures des envois. Ça marche pour Twitter, ça marche pour Instagram. Il y a des choses qui existent pour LinkedIn, pour Facebook. C'est-à-dire que ça y est, on commence à déjà être dans un truc où on va perdre un côté naturel, un côté spontané. C'est du calculé. Je vais le faire à cette heure-là parce que comme ça, j'aurai plus d'audience. Si je publie là, il y aura plus de gens qui vont le voir. C'est vrai. Alors ça, c'est dans tous les cours. Ça, c'est pour les community managers qui veulent avoir de l'impact ou le chef veut de la vue, veut un compteur, etc. Mais en fait, ce n'est pas une vraie social media attitude. C'est comment j'essaye de hacker le truc. Donc moi, je suis d'accord avec Jean-François. Règle numéro 2. Pas de programmation. L'information est immédiate. Elle est spontanée. On va parler de cette spontanéité parce qu'elle a aussi un revers de la médaille dans cette spontanéité. Vous savez, c'est la trace. C'est-à-dire que dans 10 ans, un truc que vous avez dit de façon spontanée ou totalement hors du cortex pourrait paraître assez curieux. Mais on en parlera. Alors, règle numéro 3 de Jean-François, c'est oublier les règles. Parlez vrai. Sans stratégie, une ligne éditoriale ou barrière. S'interdire de vouloir plaire à tout le monde. Soyez ce que vous êtes. Oui, Jean-François, de toute façon, la règle, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Une fois qu'on a compris ça, on est vraiment délesté d'un énorme fardeau. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Et ce n'est pas le sujet. Et ne perdez pas votre temps à vouloir le faire. Un bonus de Jean-François, ne pas s'interdire certains sujets polémiques, mais les traiter aussi avec différents points de vue. Exemple pour les gilets jaunes actuellement. Merci, Jean-François, pour ces trois conseils plus un bonus. Ça, c'est formidable. Bonjour à Emma, à Eva qui vient d'arriver et de retweeter. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Annexpected est là, Anne, on traite de ton sujet qui concerne savoir se comporter sur le net et les réseaux sociaux. Cécile nous dit « Hello à tous, ce sujet est passionnant. » En interne, je dis « Ne faites pas sur les réseaux sociaux ce que vous ne feriez pas à la machine à café avec le patron. » Mais ça n'embarque pas tout. « La nette attitude ou l'art du réseautage ? » Bonne question. Mais effectivement, Cécile, c'est la bonne chose. « Don't be stupid. » Ne faites pas ce que vous ne feriez pas dans la vraie vie, ce que vous ne feriez pas dans un contexte plus pensé. Il faut réfléchir aussi aux choses. Corinne nous dit « Il faut rendre à César ce qui est à César. » « Ne pas céder à l'ego. » Ah là là, l'ego sur les réseaux sociaux. Mon Dieu que c'est difficile. « Déjouer les putaclics. » Vous savez, les putaclics, c'est ce titre accrocheur. Vous allez tout savoir sur ce truc et en fait, il n'y a pas grand-chose derrière. Et puis après, il nous dit « Corinne, elle a raison. » « Je trouve, je partage son point de vue à être authentique. » Et comme dans la vraie vie, soyez aligné, soyez vous-même. Mais ne vous construisez pas un personnage que vous n'êtes pas de toute façon à la longue. Ça va se voir. Jean-François nous dit « Savoir se comporter et savoir aimer. » Eh oui. Et là, tout d'un coup, je pense qu'il vient de nous mettre en tête cette fameuse chanson de Florent Pagny. « Nous pouvons remercier Jean-François. » « Savoir aimer. » Merci Jean-François. Moi, je dis souvent, les réseaux sociaux, vous savez, c'est plaisir d'offrir, joie de recevoir. Donc, il faut d'abord donner et puis peut-être qu'on aura des choses en retour. Mais c'est justement, c'est ce côté-là qui est merveilleux. Vous dites « On donne d'abord et peut-être on verra. » Est-ce que c'est sympa de renverser le truc et de se dire « Non, on ne va pas en profiter tout de suite. » « On verra bien. » Alors, salut, salut. Anne, elle est là. Salut, Pansio. Il est là. Bonjour, Patrick. Salut, le podcast room. C'est plus authentique du tout. Je ne plus sois. Alors, hello, la room. Bonjour, Cécile. Dans un monde. Alors, Anne nous dit « Dans un monde ultra communication, le vrai truc, c'est d'être authentique. » Pas faux. Je suis bien d'accord. Alors, Humanao dit « Oui, mais le passage par l'écran modifie les ressentis et la régulation émotionnelle. » Entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que ce passage avec le numérique, ce sort de filtre, serait-ce un filtre de beauté ou un filtre amplificateur, change le comportement des gens. C'est dingue. Bien vu, en tout cas. Salut, Neda. Bonjour. Neda est à Los Angeles. J'espère que tout va bien à Los Angeles. C'est sympa. On a du monde. C'est bien. Merci d'être là. Merci à vous tous. Bonjour Aminaï qui est là. Bonjour Yoréna. Vous êtes très nombreux. C'est super. Oui, c'est malin, Jean-François, de nous avoir mis « Savoir aimer » de Florent Pagny. Je sais. On donne sans attendre en retour cette originalité. La sincérité, ça se ressent. C'est exact. On y va. Si vous ne connaissez pas Bonjour PPC, vous pouvez vous abonner. Si vous connaissez, vous resterez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on fera un rôti. Et puis dans quelques minutes, on ira choisir le sujet du lendemain. On revient sur le sujet du jour. Le sujet du jour proposé hier par Hans, c'est « Savoir se comporter » sur le net. Et les réseaux sociaux, on appelle ça la « Social Media Attitude ». Alors, revenons. Quatre lettres nous dit « Pour aimer, il faut commencer par écouter ». Eh oui, pas faux. Laura nous dit « Coucou la room. » Pour le sujet réseaux sociaux, on parle des particuliers ou des entreprises. Parce que même s'il y a des règles communes, la courtoisie, le choix des réseaux pertinents pour son but ou son objectif, tout ça, tout ça, selon l'objectif poursuivi, on ne va pas faire la même chose. Par exemple, le côté « Arrêter l'auto-promo » que Laura prêche à longueur de journée à ses équipes, à ses clients, sur le perso, on s'en fout. Même si ça peut taper sur les nerfs de te faire perdre des followers, sauf si ton but est de devenir influenceur. Alors, influenceur, on avait traité ce sujet-là dans « Bonjour PPC ». On y reviendra peut-être un petit peu. Jean-François nous dit « Les réseaux sociaux ». Ah, ça, c'est beau. C'était lors d'une convention. C'était dans une convention spéciale immobilier. Et Jean-François avait sorti une punchline qui tue. Les réseaux sociaux sont une extension de soi. Big up. J'aimerais que vous fassiez tous des claps pour Jean-François. J'avoue, cette punchline, elle envoie du bois. Merci à toi, Jean-François. Alors, si on traitait, effectivement, si on rebondissait sur les propos de Laura, et si on traitait les deux, le pro et le perso, ça permettrait probablement une double réflexion sur la posture à tenir sur les réseaux sociaux en intégrant pro et perso. Pas faire dans le cadre pro des choses qu'on ne ferait pas à titre perso et inversement ne pas faire à titre perso des choses qu'on n'oserait pas faire à titre pro. Qu'est-ce que vous en pensez ? La roue en étant direct. Voilà. Patrick nous dit « Les réseaux sociaux doivent-ils mettre en place un correcteur de comportement social ? » Comme un... Alors, c'est d'or, je ne sais pas ce que c'est. « Les réseaux sociaux, plus une extension de l'homme que de soi. » Ça, c'est Jean-Quentin. Je ne sais pas. Bonjour à toi. « Une extension de soi. » Oui, Jean-François. Méditons, méditons, mes amis. Alors, orthographe. Oui. « Bonjour, Laura. Vous pouvez envoyer des cœurs. C'est le boss. » Oui, c'est l'âme de boss. Oui, les cœurs et les super cœurs. Mais oui, c'est Michel qui a mis des super cœurs. On va pouvoir changer les couleurs grâce à Michel. Merci, Michel. Allez, on va se faire... Oh, du noir, c'est chic. On passe au violet. Alors, le harcèlement. Le harcèlement, ben oui, le harcèlement sur les réseaux sociaux, il y en a. On peut en parler. C'est aussi une attitude de certains qui se cachent derrière une impunité d'un avatar, d'un pseudo. C'est généralement pas des personnes qui sont avec leur vrai nom. Là, c'est beaucoup plus facile. Effectivement, « Love the colors. » Yes, Nina. Yep, you're right. Voilà. Donc, en fait, on peut parler du harcèlement, mais le harcèlement, c'est sur beaucoup de réseaux sociaux. Merci, Laura, pour avoir retweeté. Alors, traitez les deux sujets. Le pro, le perso, c'est Isabelle qui nous dit « Bonne idée. » Jean-Emmanuel lui dit « C'est une très bonne idée. » Merci, les amis. Vous êtes formidables. Isabelle, comment ne pas spammer les inbox de LinkedIn de gens qu'on ne connaît pas, comme on ne spamme pas les comptes messengers d'inconnus sur Facebook ? Et oui, saviez-vous pourquoi ? C'est quand même harcelant. Il y en a marre de LinkedIn, de tous ces gens que vous n'avez jamais vus, qui veulent devenir amis et puis qui vous envoient des propositions, machin, etc. C'est quoi ? Depuis quand ? C'est un outil de CRM. Voilà. Moi, ils en utilisent, s'ils le veulent, en outil de CRM. Mais je trouve qu'en social media attitude, c'est juste nul. C'est-à-dire que c'est un peu comme quelqu'un vous arrêtez dans la rue pour vous dire « Voilà, je veux vous vendre ce truc-là. » Hé, cool. Prenons le temps. Il faut d'abord se connaître, peut-être, non ? Moi, je vous préviens, je ne retweete jamais le premier soir. Alors, Isabelle nous dit « Sinon, en effet, c'est commun aux deux, grand public et business. Pas d'autosatisfaction. Il faut une grande humilité, de l'écoute et de l'attention aux autres, de la bienveillance, un état d'esprit collectif et surtout, surtout, et c'est le point le plus important, amener de la valeur ajoutée. C'est cette valeur ajoutée qui va faire votre différence. Donc, comme le disait Jean-François, ne faites pas de copier-coller, amenez de la valeur ajoutée. Alors, Isabelle répond à Laura. Elle dit « Oui, 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 attends, parce que Laura nous disait « Oui, il y a des gens qui utilisent, par exemple, ou de suite, vous avez un outil comme ça qui permet de tout programmer, qui permet de tout contrôler, qui permet d'envoyer le même contenu à plein de plateformes en même temps. Eh bien, ça veut dire que quand on fait ça, c'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris aux différences et aux subtilités entre chaque réseau social. Elle a raison, Laura. » Et oui, et Isabelle lui dit « Bien vu, Laura, il faut dire que c'est tentant en termes de gain de temps, mais c'est une mauvaise pratique, assurément. » Bien évidemment, c'est une très mauvaise pratique. Alors, Laura dit « C'est parce que Outweet existe qu'il faut poster la même chose sur 7 réseaux sociaux différents. Et ça, ça serait pas mal aussi. » Mais non, c'est pas terrible. Et alors, et vous, qu'est-ce qui vous agace le plus avec l'usage que certains font des réseaux sociaux ? Allez-y, je vous laisse répondre. On oeuvre le sujet sur les expériences, les bons, les mauvais usages, et les enjeux du learning by doing. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'en fait, des personnes qui, de façon très humble, vont se mettre à utiliser des outils, vont peut-être faire des erreurs, mais ils vont apprendre de leurs erreurs. C'est-à-dire que c'est comme un enfant qui marche, on va tomber, puis on va se relever, et puis après, on saura marcher. Moi, j'aime beaucoup, et notamment quand certains dirigeants s'y mettent vraiment, c'est-à-dire que le font eux-mêmes, ne le délèguent pas, se mettent les mains dedans pour mieux comprendre ce qui se passe, et puis en faire aussi un usage qui... Voilà. Ceux qui soutiennent le harceleur sont aussi complices. C'est Yorena qui nous dit ça. Ben oui, les soutiens d'un harceleur, évidemment, sont aussi complices. Humaine, on nous dit, l'éducation sur les comportements sont la clé. Là d'ailleurs, ailleurs, pas à l'ordre du jour. Comme ailleurs, pas à l'ordre du jour, oui. Mais ensuite, c'est une solution pour les structures qui manquent de moyens humains, nous dit Cécile. Mais oui, c'est vrai. Mais bon, ça n'empêche pas de réfléchir. Aussi, pourquoi finalement, y a-t-il besoin de faire autant de volumes de tweets ou autant de volumes de diffusion de la même information ? On peut peut-être réfléchir et travailler. Voilà. Merci Minaï pour son super cœur. On va pouvoir changer les couleurs. On passe en vert. Corinne nous dit, c'est une extension de la vraie vie. Impossible de faire illusion trop longtemps. C'est vrai. C'est réseau sociaux. Jean-Quentin nous dit, il y a déjà assez de représentants en aspirateur qui sonnent à nos portes. Et oui, c'est tout ce démarchage sur les réseaux sociaux qui devient, je vous l'avoue, me concernant assez insupportable. Alors, on ouvre le sujet de vos expériences, les mauvais usages. Moi, vous savez, ce qui me gêne aussi, c'est toutes ces personnes qui démarrent peut-être un petit peu, qui n'ont peut-être pas assez de bouteilles numériques et qui pleurent pour un retweet ou qui passent leur vie à vous taguer dans des photos de Twitter en espérant, enfin, pour signaler à votre attention en espérant que vous alliez retweeter ce qu'ils sont en train de faire. J'appelle ça le bûcher des vanités. Oh, bûcher des vanités ! C'est l'ego ! C'est le tout à l'ego. C'est souvent des personnes qui débarquent d'ailleurs, qui débarquent, qui ont à peu près 2-3 ans de bouteilles là-dessus et qui veulent aller très vite. Ils veulent faire du gross hacking. Mais ce n'est pas important ça, le gross hacking. Ça se joue sur la durée. Bon, en même temps, que celui ou celle qui ne l'a pas fait leur jette la première pierre. J'avoue, au démarrage, j'ai dû faire des trucs comme ça, donc, mais à coup de pas. Donc, c'est normal. Voilà, ça fait partie d'une social media attitude. Et puis après, on apprend. Après, on se calme. Après, on est un petit peu moins auto-centré sur sa petite personne, bien au contraire. Mais c'est peut-être aussi cette évolution et cette maturité qui est intéressante. Le spam, nous dit Anne. Ah oui, c'est le vrai spam, LinkedIn. Ceux qui, alors, on continue. Je prends vos conseils. Cécile nous dit ça. C'est plutôt rare, les CEOs qui font seules. Oui, mais il y en a quelques-uns. On les a repérés. On en connaît. J'ai appris depuis zéro, nous dit Eva. Ben, bravo, Eva. C'est comme ça que ça marche. Tu vois, tu l'as fait toi-même. Tu as appris. Puis, tu t'es peut-être un peu boulé. Il y a peut-être des endroits où c'était chaud. Mais petit à petit, tu t'es fait ton avis. Ça se joue. Jean-François nous dit observer les codes et adopter les bonnes pratiques avant d'intervenir. Exactement, c'est la bonne démarche. C'est se mettre en position d'écoute, de regarder ce qui se passe, d'avoir son avis. Et puis un jour, et puis un jour, c'est... Voilà, on va se lancer. On va faire son premier tweet. On va faire sa première photo Instagram. On va oser passer le mur. Il est en retard, Benjamin. Benjamin, bonjour à toi. Ce n'est pas grave, Benjamin. Voilà. Alors, c'est des gens qui sont mal à l'aise. Est-ce que les trolls sont des nouveaux venus ? Je ne crois pas parce qu'il y en a qui sont particulièrement malins et habiles. La mendicité, c'est pénible, nous dit Anna. Oui, la mendicité. Alors, l'authenticité. Anna nous dit l'authenticité et le maître mot. Benjamin nous dit la qualité et la meilleure invitation au partage. Alors, Mina, serait-il utile qu'il y ait une conformité où tout le monde aurait une même attitude ? C'est un questionnement. Non, je ne pense pas. Il faut des différences. Tu as raison, Mina. C'est-à-dire que si on est tous trop conformes et si on est tous machin, on va perdre en créativité. Il faut avoir quelques grains de folie et quelques personnes qui pensent différemment parce que c'est évidemment important puisque c'est comme ça qu'on a un déplacement des usages. Chris nous dit une présence sur les réseaux sociaux. C'est comme un couple. Cela se construit. Ah oui, il faut entretenir la petite flamme, effectivement, Chris. C'est vrai, c'est très vrai. L'empathie, nous dit Corinne. Une qualité importante, l'empathie. Oui, respect, empathie, partage. Elle partage la règle, Eva. Mais une base de respect, oui, c'est la base de respect, effectivement. Ne soyons pas lisses dans nos timelines. Jean-François, tu as raison. Laissons des aspérités, laissons des morceaux. Dans le gâteau au chocolat, c'est bon quand il y a des morceaux de gâteau au chocolat. Alors, la créativité, Anne nous dit évidemment de la créativité pour réinventer les codes. On continue. Alors, et l'usage ? Ah oui, tiens, Isabelle nous dit, si on a oublié une mauvaise pratique de plus en plus courante, ceux qui se forcent à tweeter et retweeter pour rentrer dans les scoring et classements divers et variés. Twitter commandé par Lego. Ah, shame on us. Et si l'usage de trop de hashtags, qu'en pensez-vous ? Ah oui, Jean-François répondait à Patrick, je comprends, mais les hashtags, c'est aussi le cœur de Twitter. Utiliser les codes des réseaux sociaux est un minimum. Un sujet, un hashtag. Et ainsi découvrir d'entre-comptes en dehors de sa bulle via les hashtags. C'est vrai, Jean-François, ça permet d'ouvrir et finalement de rencontrer des personnes très différentes. Pas plus de deux, voire exceptionnellement trois hashtags. et c'est déjà trop. Un hashtag me semble la norme. Je n'évoque pas ici le cas d'Instagram. C'est vrai que sur Instagram, on voit pulluler une quinzaine, une dizaine, une vingtaine de hashtags. Rassurez-vous, ce n'est pas ça qui fait l'audience. Je peux vous le dire, calmez-vous, ce n'est pas la peine de mettre des timelines de fous sur Instagram. Ce n'est pas ça qui va faire que vous aurez beaucoup plus de vues. Aurélia est d'accord avec Jean-François, il y trop de hashtags. Rende le tweet totalement illisible. Alors, on parlait des dirigeants. Moi, je trouve que le fil Twitter de certains dirigeants est affligeant alors que d'autres le font eux-mêmes et rendent cela beaucoup plus vivant et humain. Certains sont vraiment dans un discours ultra corporate où il n'y a rien d'intéressant à part ma boîte est belle, ma boîte est belle. Donc, ça, ce n'est pas terrible. On doit être authentique, nous dit Chris. Et Anne nous dit, il faut savoir répondre. Bien sûr qu'il faut savoir répondre. Deux à trois maximum, deux à trois hashtags maximum nous dit Anne sur Twitter. Alors, eh oui, donc Chris dit à Jean-François, tu as entièrement raison, tu as entièrement raison ne pas être lisse et c'est pour ça qu'elle râle, Chris, sur les réseaux sociaux, sur les conditions de vie au Congo. Et il faut faire, profites-en, fais de la voix, c'est plutôt bien. Voilà, trop de messages sont laissés sans réponse. Ah oui, ça arrive assez souvent. Alors, Patrick nous dit, lorsque je dis, mais quand je dis je, ce n'est pas moi, c'est publier une photo perso que j'écris, ce que je suis en train de faire ou que je pense serait, est-ce qu'il y a un sujet de vie privée ? Eh oui, est-ce que ça s'agit encore de votre vie privée quand vous mettez des choses sur les réseaux sociaux ? C'est une bonne question que nous pose Patrick. La réponse, elle est à partir du moment que vous le mettez sur les réseaux sociaux, dites-vous que ce n'est plus privé. Voilà, c'est fini. Donc, le truc privé, c'est l'intime. Voilà, il y a la vie perso, la vie pro et puis il y a l'intime. L'intime, c'est ce que vous ne mettez jamais sur les réseaux sociaux comme ça. Voilà, si vous ne voulez pas mettre de photos de vos enfants, ne mettez pas de photos de vos enfants. Au moins, vous êtes tranquille. On continue les amis, il est 7h55, on est super à la bourre. Un bel exemple de dirigeant, la page Leclerc de Michel-Edouard Leclerc. Oui, on peut citer des patrons qui maîtrisent bien l'art de Twitter. Je pense à Serge Papin qui est revenu d'ailleurs sur Twitter après être parti il y a quelques années. Je pense à Laurent Vimon, le patron de Century 21 qui utilise Twitter de main de maître. Voilà, et puis il n'hésite pas à nous dire qu'il adore The Voice ou qu'il adore le foot et en même temps de pousser un coup de gueule s'il y a une réglementation ou un projet de loi qui va un peu à l'encontre des intérêts de l'immobilier. Donc voilà, ça c'est des vrais patrons, c'est des mecs qui osent tout et il y a de l'aspérité. Yann Corvenec aussi, on peut le citer. Voilà. Alors, il est 7h56, c'est urgent. De quoi allons nous parler demain matin ? C'est l'urgence de la journée. C'est important, il faut qu'on trouve le sujet du jour, le sujet de demain, sinon on est mal. que voulez-vous ? Vite, vite, on accroche vos ceintures. Alors, on a le free floating, on a le deep fake, on a le design thinking, le langage inclusif, les startups, le lacratie, le lacratie, c'est pas mal. Le medical tech, oui, Eva, c'était sujet d'hier. Les sustainable development goals, wow, health tech, health tech, ah oui, ça c'est Benjamin qui nous a proposé ça, medical tech, health tech, je pense qu'on est, c'est deux choses différentes. Vous votez pourquoi ? On a le business model canvas, la méthode scrum, la VR, c'était Guillaume qui nous avait proposé la VR. Wow, les SDG, ça c'est du lourd, pour un vendredi, ça va être chaud ça. On se le gardera peut-être pour lundi, parce qu'il va falloir qu'on bosse vachement ce week-end, parce que celui-là, il est compliqué le SDG, mon ami, Jean-Pontsoir. Le design thinking, nous propose Carole, medical tech, nous propose midnight. Mais non, il faut voter, il est 57, je vous laisse le répartir, sinon ça sera la surprise demain, mais non, mais non, allez-y, votez, qu'est-ce qu'on fait ? health tech, medical tech, medical tech, ça fait deux, il y a deux voix pour medical tech, c'est Eva et midnight qui proposent medical tech, on y va, medical, health tech, c'est pas la même, ah non, health c'est la santé, medical c'est autre chose, je pense que c'est deux choses très différentes, la health tech par exemple, ça pourrait être une application de santé qui permet de mesurer ton proie et autres, voilà, medical tech, nous dit Magno, on est parti, double 5, medical, c'est parti, vous allez tous voter, c'est medical tech, demain matin, 7h35, on sera vendredi, vendredi, et ça sera le dernier jour de ce mois de novembre, ça sera vendredi 30 novembre, nous irons parler de la medical tech, oui, c'est bien trouvé, alors qui c'est qui nous a proposé, qui c'est qui nous a sorti la medical tech du chapeau, je regarde, je remonte la liste, alors on est parti, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, c'était qui, vous vous rappelez, c'est Eva, je crois que c'est Eva, c'est Eva qui l'a sorti le premier, medical tech proposé par Eva, demain matin, merci mes amis d'avoir été ici, le replay sera à disposition, le plus tôt possible, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur iTunes, à aller mettre un petit commentaire, à vous abonner, puis si vous êtes sur Google Podcasts et Spotify, faites de même, c'est sympa, ça marche en replay, c'est pour votre balade de diffusion, quand vous êtes dans le métro, dans le train, dans le bus, sous terre, dans une cave, je ne sais où, voilà, vous pouvez écouter ce podcast en replay, on se souhaite une très belle journée, on se retrouve demain matin avec les medical tech, merci Eva, et puis vous êtes, voilà, vous êtes formidables, ils ont tous fait le rôti, ils reviennent demain, ils mettent 5, voilà, s'ils ne revenaient pas, ils mettaient 1, merci à vous, c'est sympa d'avoir été là, 5 pour tout le monde, merci beaucoup mes amis, merci de votre présence, merci de votre dynamisme chaque matin, et puis merci à vous de nous permettre d'explorer tous ensemble, ces sujets de la tech, ces sujets qui nous concernent tous, on se retrouve demain matin, il est 7h58, merci Carole, merci Laura, merci Yann, merci Minak, merci Benjamin, merci beaucoup, merci Cécile, merci Eva, mon dieu, vous êtes tellement nombreux, merci Chris d'avoir été là, j'essaye, j'espère que je n'oublie personne, Eva, j'ai dit passion, merci passion, Corinne est là, merci Jean-François, merci, oh là là, mon dieu, vous êtes trop trop nombreux, c'est merveilleux, mille merci mes amis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque matin, j'avoue que ça me donne une énergie, et une pêche, mais c'est un vrai petit bonheur, PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis, désarmement des toboggans, voilà, on se retrouve, on va se retrouver demain matin à 7h35, le thème ça sera Medical Tech, je vous souhaite une magnifique journée, à vous tous, décollage immédiat, merci beaucoup Eva, bravo à vous tous, et je vous embrasse, et allez, je vois Cécile, coucou Cécile, à bientôt, salut à tous, ciao ciao, portez-vous bien, bye.